Bonjour et bienvenue sur notre rubrique Revue de Presse. Élections, Épone, compte à rebours avant les élections municipales. Rappelez-vous, le 6 octobre dernier, le Conseil municipal a remis leur démission au sous-préfet de Mantes-la-Jolie, ce qui a provoqué de nouvelles élections. Dimanche 28 novembre, les Éponois et Éponoises seront de nouveau rappelés aux urnes. Pour vous aider à faire votre choix, Mantes-TV est allé à la rencontre des candidats. Pascal Lazan, maire sortant, M. Daniel Francesconi et M. Gérard Rasmont. Mantes-TV a opté un code d'éthique, le même temps de parole pour chaque candidat. Ne pensez-vous pas rencontrer un phénomène de lassitude par un taux d'abstention élevé ? L'abstention peut être un obstacle, mais il faut le battre. Et je pense que c'est la qualité de nos programmes qui permettra de faire venir les électeurs aux urnes. La mobilisation sera assez forte pour bien désigner la prochaine équipe qui aura la gestion de la municipalité. Phénomène de lassitude peut-être pas, mais les gens se sont rendus compte que la municipalité ne tournait pas bien rond. Alors j'espère qu'ils sont bien contents de retourner aux urnes et qu'ils viendront nombreux. Quelles sont les priorités politiques concernant la ville ? Concernant le logement ? Concernant la jeunesse ? Concernant l'écologie ? Et quelles sont les priorités politiques concernant la sécurité ? Alors la première priorité, c'est de refaire un plan d'occupation des sols, c'est-à-dire maintenant le plan local d'urbanisme. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus un seul territoire à construire, constructible. Donc il y a des jeunes qui veulent rester sur la commune. Il y en a qui veulent venir sur la commune. J'en voudrais pour peur les gens qui habitent dans la région parisienne et qui n'ont plus possibilité de se loger. Donc il faut faire quelque chose. Et puis une ville qui n'avance pas recule. La deuxième priorité, c'est le logement. Bon, je vous l'ai déjà dit. Les infrastructures sont pas tout à fait obsolètes, mais presque. Donc il faut faire quelque chose pour la jeunesse pour pas qu'elle tombe dans les rues. Nous sommes une commune semi-rurale. Donc il faut garder le patrimoine que nous avons. J'en veux pour preuve qu'au jour d'aujourd'hui, la commune fait 1300 hectares. Elle l'a toujours fait d'ailleurs. Et il n'y a que 300 hectares de construits. Donc ça prouve que l'espace vert pour nous, c'est une grande priorité. En plus, l'écologie, les agriculteurs ne sont plus beaucoup sur la commune, mais ils tentent justement à faire des travaux écologiques. La première des priorités, c'est de poursuivre toutes les actions que nous avons engagées depuis 2008. En termes de projet, il y a le plan local d'urbanisme qui permettra de se projeter sur les 10-15 ans en termes d'aménagement du territoire, de proposition de logement sur la commune. Autre priorité, la jeunesse et le scolaire avec la création d'un groupe scolaire et donc qui sera constitué d'une école maternelle et d'une nouvelle cantine. Et puis, l'amélioration et la continuité dans les services tournés vers la population que nous avons proposés. Avec un prérequis, ne pas toucher à la fiscalité, essayer de maintenir nos dépenses de fonctionnement et investir dans l'avenir. Il y a un point qui nécessite une attention qui est le parking de la gare où il sera nécessaire de mettre en place une surveillance pour s'assurer de la sécurité des véhicules. On souhaite impliquer totalement la population sur les grandes décisions avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire le social, l'habitat et le transport. Le transport notamment, nous souhaitons mettre en place, enfin du moins, concrétiser le projet d'A14, c'est-à-dire un bus qui relierait Éponne à la Défense par l'A14, dans le cadre de la mise en place d'un pôle multimodal sur la gare des Pont-de-Mézières, en concertation avec le STIF, la région et le CIRÉ. Là, nous souhaitons reprendre complètement notre participation au sein de ce syndicat et ce qui nous permettra de développer économiquement et socialement la commune d'Éponne et les communes environnantes. On ne peut pas, on ne peut pas travailler tout seul. Nous sommes sur une dynamique, une logique de partenariat, ne serait-ce qu'avec la population, les associations et les autres communes qui nous entourent pour créer vraiment un cadre de vie idéal, dirais-je. Pour terminer, avez-vous un mot de la fin pour les Éponois et les Éponoises ? Je dirais que la vision que nous avons est une approche sociale, humaine et non pas comptable comme ont fait nos prédécesseurs. Donc je pense que dès dimanche soir, nous serons élus parce que les Éponoises et Éponois auront entendu et compris que nous sommes l'alternative à leurs problématiques. Le mot de la fin, faites-nous confiance. Nous, on a une liste où on se dit calme et sérénité, à l'écoute de tout le monde. On est une équipe unie et soudée. Alors, j'espère qu'ils nous feront confiance. Je suis sûr qu'ils nous feront confiance. Et j'en dis surtout, venez voter dimanche. Voilà. La liste Épone d'abord, celle que je conduis, aujourd'hui, est une liste qui appelle à la sérénité. Des valeurs sûres sont dans cette équipe. Aujourd'hui, en votant Épone d'abord, on oublie le passé de ces deux dernières années et surtout, on regarde devant pour construire l'avenir vraiment dans un calme et la sérénité. J'espère que toutes ces réponses vous auront éclairé sur le choix de votre candidat. Je vous rappelle que voter, c'est s'exprimer personnellement sur le choix que l'on veut pour la ville d'Épone. Et si vous ne le faites pas, les autres le feront pour vous. Rendez-vous dans vos bureaux de vote le 28 novembre 2010 et le 5 décembre prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada